On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Corey Hart, c'est une chance parce que la tournée est commencée, la tournée de spectacle et puis il fait un petit détour par notre studio pour répondre aux questions des gens qui sont ici. Vous vous en aviez une? Oui, rarement tu nous parles de ta famille dans tes entrevues et moi j'ai eu la chance de patiner avec ta grande soeur, c'est déjà, il y a une couple d'années. Ah oui? Et puis c'est par surprise que j'ai su que c'était ta soeur. Fait que tu pourrais nous parler de ta famille, c'est rare qu'on... Oui, comment t'as patiné avec elle? C'était à Ville-Mont-Royal, elle était enseignante, moi j'étais patinant, j'étais tout petit. Ok, est-ce qu'elle était bonne? Oui, mais est-ce que toi t'es capable d'être aussi bonne qu'elle? On t'a jamais vu, pourtant il y a très monde qui t'attendait. Oui, très monde t'attendait. Je t'ai gardé une vue parce que je pouvais pas patiner bien. Ok, pourtant avec une soeur qui est si professionnelle, t'es capable de dévouiller. Oui, c'est sûr, mais moi j'ai grandi, je suis le plus jeune de cinq enfants, puis ma soeur, elle aimera pas que je dise ça, mais elle est plus âgée que moi. Oui. Alors j'ai pas grandi avec elle, alors j'ai pas eu l'opportunité de prendre des cours, des leçons avec elle d'en patiner. Mais comme je disais, j'étais pas très bonne, j'ai resté dans le filet. Ok. Mais tes autres frères et soeurs, c'est rare que tu nous en parles. As-tu des liens assez proches avec eux autres? C'est rare, tu sais, d'habitude on voit toujours une revue la famille de tel artiste, puis on l'a jamais vu ta famille à toi. Oui, c'est, comme si vous me connaissez, tu sais que je suis privé, puis ma famille, c'est quelque chose privé, et c'est toujours, je peux toujours chercher le frontière où je trouve que c'est correct de se parler, où ça va trop loin. Ok. Et, mais tu peux te poser des questions, si tu veux, je veux te parler de ma famille, et je te dirai quand je pense que c'est trop loin. Ok, non, mais c'est juste parce que moi j'ai connu Donald, puis ça me faisait comme drôle, parce que toute la gang, on l'attendait à un moment donné, Corey Hart, peut-être qu'il va arriver avec sa paire de patin, peut-être qu'on est patiné, mais pas du tout, on l'a jamais vu. Oui? Pourquoi as-tu décidé d'aller rester si loin que les Bahamas avec Julie? Est-ce que c'est loin? Oui, c'est loin. La Chine est plus loin? Pas la Chine ici, donc. Je sais que c'est plus beau là-bas qu'ici, là. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, j'ai, j'étais pas très, j'ai, j'ai, je vais commencer, j'avais pas, c'est français, j'avais pas jamais une bonne relation de temps avec mon père. Puis mon père, depuis que j'ai 11 ans, il habite là. Et une des choses que j'ai ressenties durant les derniers 2-3 ans, c'est que je voulais avoir une relation avec lui, parce qu'il est vieil, puis il y aura pas beaucoup d'années encore pour avoir un rapprochement, dans un sens. Alors, la seule façon de faire ça, parce qu'il viendra pas chez moi, c'est d'aller où est-ce qu'il reste. Puis il faut dire qu'il a choisi un bel endroit. Particulièrement quand on est ici en mois de janvier comme ça, j'aime bien où est-ce que je reste. Puis ça, c'était une des raisons les plus signifiantes pourquoi j'étais là. On parle d'un retour et d'un silence brisé après 5 ans de réclusion, de tranquillité, à écouter le hockey, à se faire pousser les cheveux, bon, tout ça. Je gardais clairement. Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le choré art qu'on retrouve maintenant et celui d'il y a 10 ans, par exemple, à part bien sûr que vous avez vieilli un peu? Oui. Je pense pas vraiment. Je suis au centre de la même personne que j'étais toujours. C'est sûr que la maturité vient un peu plus du... Avec l'expérience, dans le chemin de la vie, tu vas apprendre des choses, mais le centre, l'essence de qui je suis a toujours resté la même. Je pense pas que j'ai changé. Non. Comme je dis, juste avec l'expérience, j'espère que les gens apprennent un peu plus de sagesse, mais seulement ça. Mais par exemple, est-ce que vous regardez le succès comme vous le regardiez avant? Est-ce que vous considérez la carrière comme vous l'avez considérée dans les débuts? J'ai toujours voulu... Bien, j'ai toujours voulu avoir une carrière en musique depuis que j'avais 12, 13 ans. J'étais fanatique. J'écoutais la radio tout le temps, puis le Top 40, puis je voulais avoir mes chansons sur la radio. C'est sûr que l'ambition d'avoir ça, c'était réalisé, mais les ambitions changent en des autres défis. Dans le côté créatif, je veux faire encore mieux des chansons, je veux encore mieux faire des tournées, de mieux s'exprimer sur scène. Et alors, ça change, l'évolution, ça change et je continue de me pousser dans un côté créatif. Et le succès et les échecs, j'ai vécu les deux. Alors, j'aime mieux les succès, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec tout. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne va pas pogner. C'est un mot, pogner? Pas dans ce sens-là, tout à fait. Pas dans ce sens-là. Pourquoi tu ne souris pas? Tu as un beau sourire. Tu es gêné? Vraiment, vraiment gêné? Oui, à un moment donné, je suis gêné. Ça vous fait bien, quand tu souris? Alors, qu'est-ce que je peux-tu dire? C'est difficile, cette émission, hein? Oui, ah oui, et c'est pas fini. Oui, tu m'avais dit que ça allait être facile. Oui, il y a des questions qui sont encore plus directes que d'autres. Oui, c'est facile. Je vais essayer de sourire plus. Vous parliez tout à l'heure, Corey, d'un certain nombre d'admiratrices et d'admirateurs qui vous écrivent directement et vous vous donnez la peine à l'occasion de leur répondre. Il y a Lynn qui est ici. On va faire une courte pause, Lynn, et je reviens à vous après. Levez-vous donc pour qu'il vous voit d'abord. Quand est-ce qu'il vous avait écrit? Ça fait un bout de temps, hein? Oui, en 88. En 88? Mais il ne m'avait pas écrit. Il m'a téléphoné. Ah oui, c'est vous qui lui aviez écrit. Moi, j'avais écrit. Sa mère m'a réécrit, excusez, et il m'avait téléphoné. Et il paraît qu'il n'y avait pas juste des mots doux dans la lettre de Lynn. Elle n'était pas de bonne humeur quand elle vous avait écrit. Je vous ai changé, je vous ai changé. Ah, je me souviens. Tu vas me faire souvenir de la circonstance. Oui, elle va vous expliquer tout ça tout de suite après la pause. OK. Sous-titrage ST' 501